Salut la team, aujourd'hui petite ouverture du booster de la chance, je suis passé chez la flingue parce que j'avais fait une petite commande internet pour un livre qui s'appelle Traité des cinq trous, un livre super intéressant conseillé par un grand combattant actuel qui est Youssef Bouganem pour ceux qui connaissent, un homme hyper respectable, du coup c'est un livre qu'il a conseillé dans une interview du coup, je l'ai commandé, il y a des ancêtres là mais toujours pas, du coup pour pas repartir brodouille, pas m'être déplacé pour rien, petit booster de la chance pour compléter c'est la série et c'est un booster très prometteur, donc du coup là on a Tortie Pousse un starter, Abo, toujours sympa l'illustration, Telkati, Lugarok, ça aussi ça fait plaisir, Pauf un copain-copain, Déflaisant en carte reverse, la très jolie carte Meltan en carte AR, elle est vraiment sympa, après moi je ne sais pas votre avis, mais moi je trouve qu'au niveau des cartes AR, c'est un peu dommage que ça fait quelques séries, que les Pokémon dessus, ils sont beaucoup trop petits, ils ne sont pas vraiment mis en valeur, c'est plus le décor moi j'aime bien que le décor soit animé, comme là on peut voir des étincelles, des choses comme ça, le décor animé j'adore, mais il ne faut pas oublier que ça reste la carte du Pokémon, et là en l'occurrence je trouve qu'il est beaucoup trop petit, mais ça reste une chouette carte et derrière pour terminer, Irfoudre X, donc ça ça fait super plaisir, la petite carte, pardon, le temps passé de Raikou j'avais pu acheter Entei Full Art comme celle-ci à l'unité, et du coup voilà, Irfoudre elle arrive, elle est là du coup elle va compléter la collection, j'espère que vous appréciez cette carte, parce que moi personnellement je trouve qu'elle a de très 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 jolis effets, quand on tourne la carte vraiment il y a des il y a des effets qui apparaissent dessus les couleurs sont vraiment magnifiques, après au niveau de Raikou je préfère le Raikou originel on va dire moderne, le récent là le temps passé, là ce qu'ils ont fait ici c'est juste pas possible je trouve, même au niveau de la queue arrière c'est un peu amateur on va dire, ça fait pas très sérieux on va dire en tout cas voilà c'est une carte qu'il fallait compléter pour avoir le Master Set que je vise donc dans cette ouverture de la chance pour une fois, ça a marché, parce que pour ceux qui me suivent, et merci, vous êtes de plus en plus à vous abonner un grand merci, n'hésitez pas aussi à commenter, j'espère que de votre côté vous avez pu faire de belles ouvertures dites moi un petit peu dans quel item vous avez eu les meilleures cartes est-ce que c'est dans des tripacks, dans l'ETB, dans des boosters à l'unité dites moi un petit peu voilà de votre côté comment ça se passe j'aime bien avoir de vos retours personnellement nous les tripacks dans toutes les séries que ce soit épais bouclier ou karaté violet on a rarement quelque chose c'est très 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 rare et quand on a quelque chose souvent c'est un item minime et c'est rare donc vraiment moi je déconseille les tripacks parce que j'en ai beaucoup acheté, j'ai jamais été vraiment satisfait alors que voilà un petit booster de la chance comme ça, ça peut être très efficace voilà j'espère que vous avez apprécié, on a pu voir des cartes sympathiques et je vous souhaite de très belles ouvertures et une bonne fin de semaine parce que là c'est une petite semaine assez épuisante de mon côté, j'espère que pour vous que tout se passe bien que vous passez une bonne semaine et que l'énergie est là pour continuer cette chasse aux cartes Pokémon dans les magasins et afin de compléter vos sets et de vous faire plaisir avec de jolies cartes et de belles ouvertures Bonne soirée à tous Je vous remercie la chasse